Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. La semaine dernière, c'est avec stupeur que les téléspectateurs de Top Chef apprenaient le départ prématuré de Lilian Douchet, puis l'élimination de Thibaut Spivak. Côté jury, avant la dernière dégustation Stéphane Rottenberg annonçait qu'Hélène Darroze avait dû s'absenter pour raisons personnelles. La chef originaire de Mont-de-Marsan est d'ailleurs absente des deux épisodes suivants. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité, c'est Pascal Barbeau qui remplace la patronne de la Brigade Rouge durant cette période. Autant dire que l'on attendait ce 10e épisode, décalé exceptionnellement d'une soirée, avec impatience. Avoir la patate avant de débuter la première épreuve, les deux derniers partis ont fait leur grand retour. Leur mission, réintégrer le concours culinaire. Première étape, surprendre le chef britannique Eston Blumenthal avec une pomme de terre. Et il en est un qui a particulièrement tiré son épingle du jeu, c'est Lilian Douchet. Le jeune homme a comblé l'expert de la cuisine moléculaire avec des sphères de pommes de terre en vichysoise. Premier au classement de cette épreuve, le Picard a officiellement réintégré la compétition et choisi la Brigade de Paul Perret. A la deuxième place, également qualificative pour la semaine prochaine, la Brigade de Philippe Echebest qui a bouleversé Eston Blumenthal avec son travail sur les textures de la frite. Michael Brouwer et Pascal Barandoni restent donc sous leur belle couleur bleue pour la suite du concours. Faire table rase du passé ? Tous les candidats restants ont ensuite déposé leur manchette pour repartir de zéro. Pour les épauler tout au long de ce nouvel exercice, ils ont pu compter sur le soutien et les conseils avisés de Gigoujon pour réaliser un plat autour des agrumes. Mais ce sont les trois jurés qui n'avaient pas encore leur brigade au complet qui ont procédé à la dégustation. Pascal Barbeau a été percuté par l'alliance Pamplemousse-Piment proposée par Louis Bourat. Le chef de la strance, deux étoiles, a rempli sa mission puisqu'il a conservé la candidate rouge. Paul Perret et Glenn Viel ont quant à eu un coup de cœur pour la même assiette, celle de Wilfried Romain qui a osé mettre du jour au Manesco dans un dessert. Le jeune homme de 28 ans a donc pu choisir sa brigade et il a, sans surprise, décidé de retrouver ses manchettes violettes, pour la plus grande joie de Paul Perret. Le choix de Glenn Viel s'est donc porté sur son deuxième choix, et c'est Sébastien Renard qui a fait mouche avec sa gelée de Pamplemousse sublimée par un jus punchy au gingembre. Après les bleus et les violettes, le ch'ti a donc rejoint les oranges. C'était à Gilles Goujon de départager les derniers candidats. Le chef de l'auberge du Vieux Puy, trois étoiles, a d'abord privilégié l'assiette d'Arnaud Delven, qui a revisité la légendaire tartelette citron-meringuée. Le dernier belge de la compétition a, en tout logique, décidé de retrouver sa brigade orange. Enfin, c'est Thibaut Spivak qui s'est qualifié, de justesse, pour la suite de la compétition. Mais le Parisien n'a pas réintégré de brigade et concourra en solitaire pour la suite. C'est donc Lucie Berthier-Jean Barra qui a été éliminée au terme de ce 10e épisode. Le point sur les brigades. Brigade Bleu. Philippe Echebest. Mickaël Brouwer et Pascal Barandoni. Aucun changement. Brigade Violette. Paul Perret. Lilian Douchet et Wilfried Romain. Des retrouvailles. Brigade Rouge. Pascal Barbot se lâche. Hélène Darroze. Louise Bourra. Aucun changement. Brigade Orange. Glenn Vielle. Sébastien Renard et Arnaud Delvene. Un changement. Un changement. Un changement. Un changement. Un changement.